A quoi sert le pape ? Le berger, les brebis, c'est l'une des plus vieilles métaphores de l'humanité et le chiffroscope va s'en servir à fond pour vous expliquer en quoi consiste le pape. Le pape est le deuxième berger le plus cool de l'univers, après Dieu. Son troupeau est bien stock puisqu'il comprend l'ensemble des catholiques de la planète. 1 milliard 200 millions de fidèles. 5 000 évêques, 722 000 nonnes et 400 000 prêtres. Le pape est leur chef spirituel, ce qui veut dire entre autres qu'il a le droit d'écrire des encycliques, autrement dit des circulaires en latin qu'il envoie aux évêques du monde entier et dans lesquels il dit ce qu'il trouve cool et ce qu'il ne trouve pas cool. L'actuel pape François par exemple a publié en juin 2013 l'encyclique Lumen Fidei dans laquelle il n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'on y lit en toutes lettres ce qui veut dire la différence sexuelle est un bien par lequel les conjoints peuvent s'unir en une seule chair. Mais qui veut dire en fait, je préférerais que les homosexuels ne se marient pas entre eux. Voilà. Bon. Du coup, les évêques répètent ça aux prêtres qui le répètent à leurs fidèles. Ce qui maximise les chances que tous les catholiques pensent pareil. Le pape peut aussi excommunier des gens, c'est-à-dire en gros décréter qu'ils sont catholiquement nuls. C'est par exemple ce que Pi VII a fait avec Napoléon. Et puis le pape est aussi le roi d'un pays qui au XIXe siècle couvrait encore un bon cinquième de l'Italie mais qui s'est réduit depuis à la taille d'un pâté de maison. Le pape roi n'y règne que sur 832 sujets mais son bilan est loin d'être catastrophique. Le taux de chômage y est de 0% et le taux d'alphabétisation de 100%. De quoi rendre fier son seul supérieur hiérarchique. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je veux dire, je m'abonnerais quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.